C'est un fantasme de skieurs, avoir les pistes juste pour soi. Un rêve impossible dans la plupart des stations, mais pas en Corée du Nord. Le domaine de Masik, à l'est du pays, propose 9 pistes à l'enneigement parfait. Et le seul endroit où on fait la queue, c'est la piste pour débutants. Car pour la plupart de ces skieurs, c'est la toute première fois. Au début, j'étais vraiment nerveuse. J'arrêtais pas de tomber. Et maintenant, grâce aux instructions des moniteurs, j'arrive à me débrouiller. Je pense qu'il faut que je redouble d'efforts pour répondre à l'amour et à l'attention que nous a porté le maréchal Kim Jong-un en construisant cette station. La station de sport d'hiver de Masik, c'est un peu le bébé du leader nord-coréen Kim Jong-un. D'après les médias d'État, l'objectif serait d'offrir des loisirs civilisés à son peuple. Officiellement, la station accueille 70 000 visiteurs par an. Un chiffre qui colle mal avec le nombre de skieurs sur les pistes. Je pense que le ski va continuer à se développer. Et pourquoi pas ? Avec cette superbe station construite par notre mère patrie, je crois que nous allons éblouir le monde avec notre industrie du ski. Les observateurs étrangers s'interrogent sur la nécessité réelle d'avoir une telle station. La Corée du Nord est sous le coup de nombreuses sanctions économiques à cause de son programme nucléaire. Notre respecté général a courageusement décidé de construire cette station. Bien sûr, il y a beaucoup de domaines dans le pays où l'on doit dépenser de l'argent. Mais il l'a fait ici pour offrir ce cadeau à notre peuple. Un peuple qui a probablement d'autres priorités que les sports d'hiver. Selon l'indice de la faim dans le monde, 40% de la population nord-coréenne serait sous-alimentée. C'est m'éloignée. Mon peuple qui a probablement d'autresриз 沒有 batteries, Il dit qu'on doit dépenser ?